Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une vidéo tout simplement sur le résultat, si je puis dire, le résultat de ma FAQ que j'avais faite le mois dernier. Parce que c'était le mois dernier que j'avais faite mon FAQ, enfin une nouvelle FAQ proposée par une youtubeuse, qui était du coup Lydia Diadé, donc je vais pouvoir répondre à tes questions, Lydia Diadé, parce qu'il n'y a que toi qui m'as proposé cette FAQ. Et c'est aussi toi qui m'as posé des questions en commentaire en dessous de ma vidéo de ma FAQ. Donc là je vais répondre à tes demandes que tu m'as demandé. Voilà, je vais répondre à tes demandes. Donc, bon, personne d'autre a vraiment fait l'FAQ, à part Lydia Diadé, donc c'est déjà pas mal, je trouve que c'est déjà bien. Parce que je sais qu'elle m'a posé plein de questions, des questions toutes différentes, alors ça j'ai trouvé vraiment super sympa. Donc je vais pouvoir répondre à tes questions, les questions que tu m'as posées. Donc j'ai mon portable comme vous voyez là, donc du coup les questions sont notées dessus. Donc c'est parti, déjà on recommence par la première question. Donc la première question c'est, alors quelles sont tes passions ? Donc il y a eu cette question là que j'ai trouvé très intéressante. Parce que effectivement, oui j'en ai des passions, j'en ai même plusieurs, mais c'est une très bonne question. Donc ce que tu m'as demandé en commentaire je trouve. Donc comme première question, quelles sont mes passions ? Donc j'en ai quand même plusieurs, donc la première, et bien c'est tout simplement la vidéo que j'aime beaucoup. Parce que la vidéo c'est vraiment ma grande passion, si je puis dire ça comme ça. C'est vraiment que j'aime beaucoup faire des montages vidéo, que ce soit photo ou vidéo, j'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup la vidéo en temps normal et aussi la photo. Et puis il y a aussi des animaux aussi. Les animaux que j'adore vraiment plus que tout au monde. Et si je devais choisir des animaux en particulier, je dirais les chats et les chiens. Les chats et les chiens comme vous pouvez le voir là. Enfin juste ici j'ai un dodo chien, comme par exemple. Voilà, comme ça vous avez une preuve aussi que j'aime beaucoup les chiens. Et aussi effectivement, et aussi les chats que j'aime beaucoup. Et si je devrais choisir en animal les animaux sauvages, je dirais les canidés. Enfin on va dire les loups, les renards, tout ça. Plus aussi les félins comme les lions, les tigres, enfin les guépards, les léopards. Enfin tous ces animaux là en général que j'aime beaucoup. Donc on va dire c'est vraiment mes animaux très favoris on va dire. Si je vais citer tous ces animaux là. Ce serait tous mes animaux, que ce soit animaux domestiques et animaux sauvages. Je dirais que ce serait tous les animaux là. Comme les lions, les loups, les renards, les chiens, les chats, les lions, les tigres. Enfin tout ça c'est vraiment mes animaux que je kiffe le plus. Et vraiment les animaux si j'avais en choisir vraiment mes préférés. Ce serait vraiment ce genre d'animaux là que je préfère le plus. Donc voilà. A peu près hein. Je dis juste à peu près mais voilà. Donc après. Donc deuxième question. Quel est ton plus grand rêve ? Alors ça aussi c'est une très bonne question. Quel est mon plus grand rêve ? Alors moi j'en ai qu'un. Un rêve vraiment j'en ai qu'un seul. En même temps c'est quel est ton plus grand rêve ? Alors en même temps c'est vrai que c'est vraiment qu'un rêve qu'on peut réaliser au pire. Mais voilà. Ou plusieurs rêves ça dépend de chacun. Donc c'est d'avoir un collet. Oui, oui, oui. Effectivement c'est vraiment un collet que j'ai vraiment envie d'avoir plus tard. Donc j'en rêve depuis que je suis toute petite. Peut-être ça va faire depuis mes 3-4 ans. Peut-être que je veux un collet quoi. Voilà c'est un chien que je veux depuis très longtemps. Donc ou bien un berger des filles glandes aussi. Qui est comme un collet mais en tout petit miniature. Quand le jour et le moment sera venu effectivement. Parce que c'est vrai qu'un collet ou un berger des filles glandes. C'est vraiment des races qui demandent un petit peu quand même. Qui demandent l'attention tout ça. Mais en même temps il faut les avoir dans de bonnes conditions. Parce que un collet c'est quand même un chien beaucoup plus grand que le berger des filles glandes. Ils ont besoin de plus d'espace pour courir. Ils ont besoin de... voilà des choses comme elles. Donc j'ai pas envie de... Pour l'instant à l'heure actuelle je ne peux pas me permettre de prendre un collet ou un chien. En général je ne peux pas. Pour l'instant c'est impossible pour le moment. Mais je me dis que plus tard, quand le moment sera venu, oui bien sûr que je prendrai un chien. Quand le moment sera vraiment venu quoi. Mais pour l'instant je ne peux absolument pas en prendre un pour l'instant. Donc en même temps la collet, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. C'est un chien comme ça. Voilà. Ça c'est un collet par exemple. Voilà. C'est un très beau chien. Vraiment je l'adore. C'est vraiment... Et là vous avez autre chose. Je vais vous montrer. C'est ça. C'est un collet aussi. C'est collé mais c'est collé en fait. Attention je monte la garde. C'est rigolo. Franchement j'aime bien. Donc voilà. Donc en même temps voilà pour... Pour la deuxième question que je vous ai du coup dite. Ensuite 3. Troisième question. Pourquoi avoir ouvert une chaîne de Youtube ? Alors ça c'est aussi très intéressant. Donc vraiment les diadettes étaient des bonnes... Des bonnes... Des bonnes questions je trouvais. Parce que tes questions étaient pour moi très sympas. Enfin même très intéressantes aussi. Tes questions je trouvais que ça ne rentrait pas trop dans ma vie privée. Donc ça c'est déjà bien je trouve. Parce que c'est vrai que dans ma première vidéo de FAQ. C'est vrai que je t'en avais parlé. Je t'avais dit que... Enfin moi on a tout le monde. J'avais dit... J'avais pas envie de rentrer dans ma vie personnelle. Ce qui est normal. Enfin ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on a tous une vie privée. Et j'ai pas très envie que ça se dévoile sur Youtube ma vie privée. Donc c'est normal hein. Je sais pas... Je sais pas vous mais... Moi je trouve ça tout à fait normal. Donc pourquoi avoir ou pas une chaîne Youtube ? Bah c'est tout simple. Vraiment ça c'est tout tout simple. Alors si je me suis créé cette chaîne Youtube là. Ma chaîne passion animaux 123. Alors si je me suis créé une chaîne Youtube. Comme c'est... Enfin... Parce que c'est m'est venu à l'esprit. J'en faisais. C'est des... Parce que ma passion premièrement c'est des vidéos. Bah quand même on revient un peu comme mon première... Première question. C'est à dire que... Ma passion c'est de la vidéo. Les choses que je partage comme les animaux. Tout ça. Les photos aussi quand je suis des diaporamas. Ou des choses comme ça. Et puis euh... Non non. C'est vraiment ma grande passion depuis toujours. La vidéo. Tout ça. Et si j'ai voulu créer une chaîne Youtube. C'est juste pour partager sur toutes mes passions. Partager mon plaisir. Partager des choses que vous aimez. Peut-être les mêmes choses que moi j'aime aussi. Parce que... Enfin les choses que vous aimez comme moi j'aime. Les mêmes choses que vous certainement. Comme les animaux. Tout ça. Et je trouvais que c'était très sympa de pouvoir partager des choses que vous aussi vous aimez comme moi. Aussi je les aime. Donc je me suis dit. C'est un peu très intéressant de partager des contenus. De photos, vidéos. Toutes sortes de genre de style de vidéos, photos. Pour vous les partager. Je trouve que c'est super intéressant pour ma part. Je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà pourquoi aussi que je me suis créé une chaîne Youtube. C'est surtout pour partager mes passions en particulier. Voilà. Donc en même temps, comme je l'ai précisé ici. Je ne sais pas si vous verrez bien mais j'ai écrit là la réponse à ma question. Pour les seules et mêmes raisons. Comme pour la première question. C'est mes passions d'animaux. En l'occurrence chien et chat. Puis la vidéo. Et qui est vraiment une de mes grandes passions. Comme la photo. Voilà. Aussi pourquoi j'ai créé cette chaîne. Enfin passion animaux 123 quoi. Donc on en revient en fait à peu aux premières questions que je vous ai dit aussi également. Pour les premières questions. Ensuite quatrième question. Ton animal préféré. Donc là on en revient encore. Du coup. Donc c'est le collet. Voilà. Le collet. Tout simplement. Le collet. C'est mon animal préféré. Après je sais qu'il y a des races aussi que j'aime beaucoup. Comme le berger australien. Le border collie. Le berger allemand. Le malinois. Enfin. Toutes sortes de races. Comme le. Si. Comme le. Je sais pas. Il y a plein de races. Toutes différentes. Mais franchement. Si je vais choisir. Un animal vraiment préféré. Je dirais le collet. C'est vraiment. C'est mon plus grand arrêt non avarin déjà. En temps normal. Donc c'était pour ça aussi. Que je kiffe. L'animal le plus. Au monde. Enfin le plus. Tout au monde. Je crois que c'est le collet. Que je préfère le plus. Un animal favorite. Si je vais vraiment choisir. Un animal. Je dirais le collet. Je pense. Après. Ton film préféré. Alors là. C'est une très bonne question. Si. Mon film préféré. Alors forcément. J'en ai. J'en ai. Si je vais en choisir un seul. J'en dirais un. Du coup. Parce que c'est ton film préféré. Donc. Si tu n'en ai pas plusieurs. Si tu n'en ai qu'un seul. Mon film préféré. Du coup. C'est La scie des amis pour la vie. Celui là. En l'occurrence. Parce que. C'est vrai que. J'aime beaucoup. La scie des amis pour la vie. Je ne sais pas. Si vous connaissez ce film là. D'ailleurs. Parce que ce film là. C'est un film. Qui m'a beaucoup bluffé. Mon enfance. Parce que je l'ai regardé. Quand j'étais. Ouais. Toute petite quoi. Parce qu'avant. Elle existait en cassette. Avant. Ce film là. Existait en cassette. Parce que. Avant. C'était ma grand mère. Qui avait. La cassette. De La scie des amis pour la vie. Et puis. Du coup. Bah. Après. Elle est sortie. Après. En DVD. Après. Mais. Dans le temps. Et. Par chance. J'ai retrouvé. Le même film. Mais en DVD. Alors. Du coup. Là. J'ai regardé. Je ne sais pas. Combien de fois. À moins. Qu'il est trop trop bien. Je le kiffe trop. Ce film. Il est vraiment super. C'est avec un collet. Bah. C'est la scie. En fait. Avec Matt. Un jeune garçon. Avec sa famille. Et puis. Sa petite soeur. Parce que. Dans l'histoire. Il avait perdu sa mère. Très jeune. Je crois. Et puis après. Son. Son. Son père. Est tombé amoureux. D'une autre femme. Qui s'appelle Laura. Je crois. Donc. Voilà. Et puis après. C'est vrai. C'est compliqué. Pour lui. Pour Matt. D'oublier. Enfin. De penser. Il pense qu'à sa mère. Quasiment. Quasiment. Dans le film. Mais. C'est une histoire. Très émouvante. Et je trouve. Que c'est une très belle histoire. Donc. Si vous l'avez pas vu. Ce film là. Je vous conseille. Fortement. D'aller le regarder. Parce que. Franchement. Il est trop. Il est trop beau. C'est vraiment. Un film magnifique. Les décors. De là. Les décors. Sont vachement. Beaux. Franchement. C'est vraiment. A conseiller. Ce film là. Pour les gens. Qui n'ont pas encore regardé. Ou qui l'ont peut-être vu. Et qui pourrait me dire. Ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Si vous avez déjà vu. Ce film là. Enfin. Si vous voyez. En tout cas. Le film que je vous parle. Justement. Donc. Voilà. Pour. Mon film préféré. Si je ne vais en choisir qu'un. Je dirais peut-être celui là. En sachant. J'ai d'autres films aussi. Que j'aime beaucoup. Et si je ne vais en choisir un. Oui. Ça serait peut-être. La série d'un ami. Pour la vie. Après. Dans quelle région. Pays. Vaudrais-tu vivre. Alors. J'ai du mal. J'avais du mal à répondre à cette question. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à répondre à ça. Donc. Pour la région. Pour la région. Du coup. Je dirais. Le Finistère. Pourquoi le Finistère. Parce que je vis en Finistère. Et je trouve que c'est magnifique. Les paysages. La mer. L'océan. Enfin. C'est magnifique. Après. Je sais qu'il y a d'autres endroits. Dans d'autres régions. T'as des très beaux. Des très belles régions. Dans d'autres pays. Dans pays. Régions. Tout ça. T'as des très jolies. T'as des très jolies régions. Mais. Si je veux vraiment choisir un. Je pense que. J'irais le Finistère. Là. Quand même. Parce que. C'est là où je suis née. Aussi. Je suis née au Finistère. De la Bretagne. Du coup. De la France. Et je trouve que. Non. Je trouve que. Le Finistère. Pour moi. C'est une très jolie. Région. Je trouve. Et puis. Pour le pays. Pour moi. Je dirais. La Bretagne. Parce que. C'est aussi. Mon pays. Enfin. Je veux dire. C'est. Bah non. Bah. C'est ça. Je dirais. La Bretagne. Donc. Bah. Il y a. Déjà. Il y a. La région. Je dirais. Finistère. Bretagne. Tout ça. Et le pays. Je dirais. La France. Donc. Voilà. La France. Le pays. Et puis. Après. Je dirais. Le Finistère. Bretagne. Enfin. Voilà. Pour ce qui est. De la région. On va dire ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Pour la. Sixième. Question. Tu préfères. MDR. La Montagne. C'est vrai. Qu'elle a précisé. La MDR. Bon. Après. C'est très. 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 Je préfère. MDR. La Montagne. Ah oui. Je suis plus. Je suis plus. Quelqu'un. Enfin. La Montagne. Je sais pas. Si je pourrais. Vraiment. La Montagne. Je sais pas. Si je pourrais. Vraiment. La Montagne. La Montagne. Parce qu'il n'y a pas. Beaucoup. De réseaux. Mais. Je préfère. Les Montagnes. Je trouve. Les Montagnes. Très. Très. Jolies. Mais. Je pense pas. Que je vivrais. Vraiment. Dans les Montagnes. Mais. Je préfère. Plutôt. La campagne. Comme. Là. En ce moment. Même. Je vis. En campagne. En ce moment. Les. 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 Des. Les. Les. Le. Les. 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 Toujours. de Montare et de Montare et Montagne du coup ensuite 8 ton jeu vidéo préféré alors oui effectivement je joue parfois, enfin c'est même pas parfois c'est même souvent que je joue à des jeux, oui bien sûr donc je joue en général alors je vais peut-être vous montrer, je ne sais pas si j'ai un jeu j'ai un jeu effectivement où je joue vraiment beaucoup avec je vais vous le montrer pour des personnes qui ne connaisseraient pas le jeu et un autre juste après donc on s'y retrouve, donc voilà le jeu à laquelle je joue le plus souvent c'est à Nintendos plus 4 voilà Nintendos plus 4 c'est un jeu du coup sur la 3DS comme vous voyez là je ne sais pas si je vous ai bien montré voilà c'est un jeu sur la 3DS et c'est à ça que je joue le plus souvent on va dire le plus on va dire régulièrement je joue à ce jeu mais c'est vrai que je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait de vidéo sur ce jeu là sur ma chaîne passion animo 123 parce que c'est pas le c'est pas le thème de ma vidéo pas je crois que c'est pas le thème c'est pas le thème c'est pas le thème de ma chaîne en tout cas donc si vous me demandez admettons de faire une vidéo sur du du Nintendos plus 4 admettons et ben je ne ferai pas de vidéo sur ce jeu parce que j'ai ah c'est pas le thème quoi de ma chaîne donc voilà mais par contre par contre j'ai une autre chaîne YouTube effectivement j'ai une autre chaîne où je fais du Nintendos plus 4 du jeu comme ça je vous montrais le lien juste ici voilà Juju LS en même temps pour les personnes qui ne connaisseraient pas cette chaîne là et bien je fais des vidéos sur ce jeu donc Nintendos plus 4 je fais plus du gaming je dirais sur cette chaîne donc pour les personnes qui seraient effectivement intéressées par Nintendos plus 4 ou pour d'autres jeux ou d'autres styles de vidéos parce que je ne fais pas que du Nintendos plus 4 aussi je fais tout plein d'autres jeux différents et aussi je fais d'autres d'autres styles de vidéos également je ne fais pas que du Nintendos plus 4 je fais plusieurs jeux différents et aussi sur d'autres thèmes parce que je fais aussi du manga un petit peu je ne sais pas si vous connaissez Wafrin par exemple c'est un manga avec des loups par exemple je fais aussi un peu de vidéos sur Switch aussi donc voilà il y a plein de vidéos comme ça qui peuvent être très sympas je vous le recommande je vous recommande cette chaîne aussi pour les personnes qui ne l'ont pas encore visionné enfin vu cette chaîne mais si vous avez envie de si vous avez envie de voir ma chaîne Juju LS allez voir ma barre d'infos juste en dessous cette vidéo parce que je vous mets le lien de ma chaîne Juju LS comme ça pour les personnes qui voudront s'abonner bah n'hésitez pas ça me ferait très plaisir de vous présenter mes divers jeux voilà je vous montre un peu voilà ça c'est un petit un petit yuski un peu le yuski qu'il y a là justement juste ici c'est un peu le mamichien là c'est un chihuahua des bulldogs tout ça les chats dalmatien enfin voilà c'est ah les chien nand ici regardez les chien nand attendez ici il y a plein de races aussi différentes enfin voilà c'est un jeu très très sympa franchement Eternos Plus 4 c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et pourquoi que je vous montre ce boitier là parce que j'ai les 3 versions Eternos Plus 4 j'ai la version caniche et la version golden mais pourquoi est-ce que je vous montre en priorité la version bulldog et bah c'est tout simplement parce que j'ai moi la version c'est ma première version c'est ma première version Eternos Plus 4 c'est vraiment la toute première version que j'ai que j'ai eu de la part de ma maman voilà de la part de ma petite maman que j'ai eu ce petit jeu que je suis très content de l'avoir eu aussi je l'ai eu à mes 14 ans ce jeu là pour vous le dire en même temps voilà pour Eternos Plus 4 qui est un de mes jeux favoris du moment aussi parce que j'ai joué pas mal en ce moment Eternos Plus 4 en même temps voilà donc voilà pour toutes les questions qu'elle m'a posée Lydia Day donc je te remercie à nouveau pour toutes tes questions donc là la vidéo va s'arrêter ici parce que j'ai fini de répondre à toutes tes questions Lydia Day je trouvais que tes questions étaient très très intéressantes quand même parce que je trouvais que c'était très intéressant très très sympa à répondre à tes questions je trouvais que c'était des questions plutôt sympathiques et j'étais très contente de vous y retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Passion Animal 123 ça m'a vraiment fait très plaisir mais vraiment très plaisir donc voilà je voulais aussi vous dire un petit quelque chose aussi avant qu'on se quitte je voulais vous dire qu'en ce moment voilà je crois que je vais faire un petit peu plus de vidéos en ce moment sur ma chaîne Passion Animal 123 alors là en ce moment même je précise je vais faire beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne là en ce moment alors pourquoi je vais vous faire plus de vidéos cette semaine enfin plusieurs fois dans la semaine voire peut-être presque un mois ou deux je ne sais pas trop en même temps je vais continuer à faire des vidéos sur ma chaîne Passion Animal 123 mais il est fort possible que je fais des vidéos presque un mois ou deux de vidéos à se suivre sur ma chaîne Passion Animal 123 parce que en ce moment il y a le le condavirus alors ça c'est vraiment un virus très très dangereux alors c'est pour ça que pour éviter de 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 vous speler je ne sais pas trop vous en parler vraiment de ça parce que c'est très compliqué enfin je sais même si ça m'embête de en parler comme ça parce qu'on en entend presque plus que ça dans les informations on ne parle que de ça maintenant en particulier là en ce moment à la télé on ne parle que de plus que ça voilà donc je ne vais peut-être pas trop vous spoler là-dessus je pense que vous connaissez un peu les principes du virus quand même qu'est-ce qu'on doit faire on doit bien se laver les mains aller un peu l'appartement ou la maison ça dépend où vous vivez quoi mais voilà je ne vais pas trop vous spoler là-dessus je veux juste vous dire faites attention à vous vraiment à vous faites attention à ce qui peut vous arriver et franchement protégez-vous bien et voilà et c'est pour ça que je voulais vous retrouver surtout pour vous pour vous parler un petit peu surtout de pour faire la FAQ répondre à vos questions enfin aux questions de l'IDAD du coup mais aussi pour vous parler un petit peu comme ça donc ça m'a vraiment fait très plaisir de vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo franchement ça m'a fait super plaisir j'espère que vous aussi vous êtes tous très contents ou contentes de m'avoir retrouvé je suis vraiment contente donc à partir d'aujourd'hui là on somme le 1er avril à partir d'aujourd'hui je vais faire plus de vidéos en ce moment beaucoup plus de vidéos en ce moment pour vous encore pour vous effectivement et c'est tout à fait normal pour de prochaines vidéos à venir je vais vous en faire plus donc il y aura des vidéos sur des races de chiens comme d'habitude quand je faisais comme je faisais avant en fait il y aura plein de vidéos différentes des diaporamas des surprises avec vous les mes abonnés voilà tout plein de choses donc il y aura plein de choses à faire en ce moment même parce que je suis chez moi et en ce moment je ne peux pas faire grand chose donc je me suis dit pourquoi pas vous faire des vidéos en ce moment c'est le moment d'en profiter on va dire parce qu'après je peux peut-être moins en profiter quand le virus ne sera plus là il faudra aller retravailler il faudra même vous peut-être aller à l'école c'est un peu sûr quand le virus sera parti vous serez obligés d'aller à l'école pour les personnes qui y vont encore à l'école ou pour les personnes qui ne sont pas à l'école et qui travaillent tout comme moi donc voilà donc je vous embrasse très fort merci beaucoup d'avoir suivi pour cette vidéo plutôt et puis on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne passion à niveau 123 et puis je vous dis également de bien vous porter et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Juju LS en barre d'infos là allez voir tout de suite parce que je pense que les gens vous seraient contents ou contents de voir mes nouvelles vidéos parce que je fais plus du gaming comme je vous ai dit je fais de l'Uniternus plus 4 comme je vous ai montré dans ce jeu voilà j'en fais aussi je fais même sur les 3 versions donc n'hésitez pas à aller voir et puis me laisser des petits com ça me fera hyper plaisir et puis nous bas on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos bisous